Yop les bro, bonjour à tous, on va aller tester Couleur Zenkai. Donc Zenkai 6 actuellement, et je vous mens pas, j'ai déjà fait pas mal de games en off, des games anti-mai demi-puissant et des games anti-mai L.O.E. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu un perso aussi naze. C'est une dinguerie comment il est naze le perso. Il tape vraiment bien, il peut vraiment taper fort, mais mécaniquement il sert à rien. Mécaniquement, le perso, le truc le plus notable qu'il a, c'est son stun, une chance sur deux à la première carte verte. Après le perso n'a pas de cover, défensivement il sert à rien, il n'a pas de destruction de carte, pas de cover, etc. Donc défensivement il sert vraiment à rien, pas de survie, il sert à rien. Défensivement il vous sert à rien, et offensivement, il n'a pas d'anti-cover, il n'a pas d'anti-survie au KO, il n'a pas de pivot pour la team, juste il peut taper fort dans certaines conditions. Donc, en gros, il va falloir compenser ses faiblesses. Et pour compenser ses faiblesses, il va falloir des persos qui vont être bons mécaniquement, très bons mécaniquement. Donc c'est pour ça qu'on va jouer PyQuan, PyQuan qui va nous amener une revive, une cover de la destruction de carte, etc. du support. Et Super C.I.7, donc Super C.I.7 pour faire taf offensivement d'anti-cover. Couleur lui sera là pour mettre des dégâts quand il n'y aura pas besoin d'anti-cover, quand il y aura besoin d'un gros burst d'un coup, pour tenter le stun une fois par game également. Et s'il y a des ennemis KO, il va devenir très intéressant par contre. Parce que s'il y a des ennemis KO, et c'est pour ça que Super C.I.7 va être intéressant, Couleur on va le faire entrer, ça fait une cover potentielle en moins en face, Couleur va taper plus fort, donc ça va être intéressant. Et vous allez voir, le perso, gardez bien en tête que défensivement, il ne sert à rien. Mécaniquement, il n'a rien défensivement, ce n'est pas un bon tank non plus le perso. Et offensivement, il n'a pas d'anti-cover. Donc il y a plein de fois, vous allez peut-être vous dire, pourquoi tu ne mets pas Couleur pour taper ? Parce que je ne peux pas en fait. Si je mets Couleur pour taper, le combo va juste s'arrêter. Le perso est sous vitesse de plush plus 1, etc. Donc c'est très compliqué. Bref, laissez un j'aime les gars, c'est super important, et on est parti pour le test de Couleur. C'est la toute première fois, les gars, que je croise cette team. Alors je ne mens pas que j'y avais pensé, mais moi j'avais plutôt pensé avec Kid Buu Ultra à la place de Jiren. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, voir si c'est worth de jouer le Piccolo jaune sur Baby et un autre jaune. C'est plutôt un bon match-up pour nous par contre au niveau des couleurs. Ça, on ne va pas se plendre. Plutôt cool. Le truc, c'est qu'en jouant la même team avec, je ne sais pas, par exemple, Buu, Kid Buu jaune, il aurait toutes les caps de Zenkai Régène à jouer sur sa team. Ce serait peut-être un peu mieux, je pense. On est en train de se faire mêler depuis tout à l'heure, mais on ne prend pas trop de dégâts, et Super Sai7, il a beaucoup de soin, alors ce n'est pas trop un problème. Je crois qu'elle va être bien, cette game de couleur. Il va bien servir à rien. Alors en vrai, concrètement, ici, ça reste mieux de le mettre pour mettre des dégâts quand même. On va mailer aussi pour lui chercher les dégâts d'énergie. Mouais. Ok, on avait une chance sur deux de stun, mais on ne pouvait pas stun face à l'ennemi. On a vitesse de pH plus 2, normalement, là, mais je ne sais pas, on n'a pas pûché. J'ai entendu, il n'y a pas de côté, là. J'aurais du Rising, en vrai. On n'a pas dû avoir pitié, là. On a la jauge de Paikouane. Forcément, ici, ça met MVP. Mais nous, on pourra remettre couleur. Là, par contre, pas pareil. Là, par contre, les dégâts étaient très sympas. Ok. Pas dingue. Honnêtement, les gars, c'est... C'est pas dingue, c'est pas dingue. Peut-être que la team en face, c'est une team qui tank de fou, après, aussi, qui sait. Bah, en vrai, ça doit être ça, parce que ça tape pas très fort. Donc, en vrai, il doit vraiment avoir une team qui tank plutôt pas mal en face, quand même. Ok, ça se voit, c'est ton moment couleur, là. Oh, non, pas trop. Pas tant que ça, en fait. Bah, là, par contre, Super C.I.7, lui, il va se mettre bien. Évidemment, Super C.I.7, lui, par contre, il n'a jamais de problème. Peu importe ce qu'il y a en face, au niveau des couleurs, etc. Ça se passe bien. Eh bien, tant que le Jiren, en face, c'est quand même une team qui tank bien. Après, attention, c'est pas... Moi-même, là, par contre, je ne joue pas une team où... Super C.I.7, il est joué sous full cap ZNK, etc., tu vois. Sinon, on aurait quand même tué ici. Bon, le Rising qui part sur mon Super C.I.7, ok. Après, j'ai envie de vous dire, il a déjà fait son taf dans la game. Ça me permet de garder la revive de Pyke.1. Je ne suis pas sûr que ce soit si problématique que ça, sincèrement. C'est couleur qui revient derrière, là. Je crois que j'ai une verte. Donc, ça évitera une... Ah, il n'est pas esquivé. Ah, il est bad. Là, par contre, il est bien tapé. Là, par contre, il a très bien tapé, même. Hop. On va accepter, ici, de perdre Pyke.1 pour partir sur Gogeta. Rising. Ça évitera une cover sur MVP. On n'a pas d'anticover, là, ce moment-ci. Cool, cool, cool. Eh bien, ça va être win, les gars. Alors, après, honnêtement, on va prendre des teams méta pour les prochaines games. Parce que... Croyez-moi, il n'est pas ouf, ce cooler. Croyez-moi, il n'est pas ouf. Là, ce n'est pas parce que je gagne la game que je veux dire qu'il est ouf, le perso. Il n'est vraiment pas ouf. Mais bon, je voulais la prendre, la team qui est en face. Je voulais voir ce que ça allait donner. Attention, ce n'est pas win encore, quand même. Ok. Bon, vas-y. Vas-y, on va voir. On va voir. Cyborg en face de nous avec Super C-17, du coup, les gars. Et C-17 MVP, on va essayer de tarter le C-17 MVP avec cooler. Ça, ça pourrait être cool. Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait environ 45 games en off, le temps de trouver une game à peu près potable. Et honnêtement, cooler, ce n'est pas ouf, ouf, du tout. La plupart du temps, il ne sert à rien, le perso. Super C-17 fait tout, tout seul. Là, il va être intéressant. Là, typiquement, c'est le genre de moment où il va être intéressant. On le rentre. Et là, pas de sidestep, les gars. On enchaîne les cartes. Et voilà. Là, il a mis ses dégâts, tu vois. Pourquoi pas de sidestep ? Parce qu'on ne veut pas lui laisser le temps de mettre le C-17 violet, tout simplement, les mecs. Je pense que la plupart des gens, vous l'aviez compris, mais précisent quand même au cas où. Et là, il a été cool, en vrai. Parce qu'il m'a permis de mettre une grosse, grosse pression. On va quand même faire la verte avec Mike One. Au moins pour augmenter un tout petit peu une première fois la jauge. J'ai le seum un peu, là. Ok, ça passe. Vous avez vu, il met des bons dégâts, quand même. Oh, cool, le stun. Tempo un petit peu derrière. Bah là, il a fait sa game, le perso. J'étais là, je claschais le perso, mais là, il est en train de faire une game phénoménale. Il a mis une sale pression, le stun, une chance sur deux. Il est passé. Let's go ! Charmant ! En tout cas, il est charmant, ce perso, ce brin aux cheveux longs, là. Ce brin aux cheveux longs, il est très charmant, les gars. Très charmant ! Charmant personnage ! Bon game design et tout, on aime bien ! Cyborg, encore une fois, cette fois-ci, il y a Cell, à la place de 717 Violet. Écoutez, moi, ça me va. Alors, je préférais qu'il n'y ait pas de Violet à choisir, mais Cell, ça me va aussi. Bien sûr, à choisir, on préfère qu'il n'y ait pas de Violet. Surtout quand on joue double vert. Et bon. On a le premier combo, ça, c'est cool. On ne peut pas stun ici, mais bon. On ne peut pas stun, parce qu'il y a des anti-stuns de ces 7MVP. Il faut d'abord les faire sauter si vous comptez stun. Alors, il y a quand même un truc qui est vraiment cool avec le perso, c'est cette Strike qui nous permet de chercher une Blast. C'est tellement fort avec Super C.I.7 pour avoir une Blast pour Super C.I.7. Je suis bien obligé de le noter, du coup. Mon Pai Kwan, il est là pour ça. Très correct. Nickel. Ok, parfait. C'est en train de bien tourner, les gars, honnêtement. Pour l'instant, c'est la meilleure game qu'elle est en train de faire la team. On va avoir la jauge de Pai Kwan. On va probablement laisser la Revive proquer, là. Bon, celle-là, il est quasiment mort. Ce serait bien de réussir à le finir. Si possible, avec Super C.I.7, d'ailleurs. On va peut-être en demander un peu trop. En vrai, ici, on laisse Gaugeta. Bim, Super C.I.7. Et du coup, on est bien. Ouais, cool. Cool, cool, cool. Parce qu'en fait, là, même, maintenant, s'il arrive à me tuer Super C.I.7, j'ai quand même mes deux verts pour gagner la game derrière. On va main pour aller chercher les dégâts d'énergie, se soigner, la carte verte. Évidemment, il ne fait plus de pas de côté, en face. Bon, ben là, logiquement, il devrait bien tanker. Avantage type, un Zenkai avec une Cap Zzenkai en plus. Et en effet, il tank bien. Waouh. Ça, c'était sympa, par contre. L'attaque rapide. Rising sur le terrifiant couleur. Ok, pourquoi pas. Il a fait sa petite game, le perso. Ça n'a pas été extraordinaire. C'est la meilleure game de la team, du maire général. Genre, la team, elle a vraiment été intéressante, je trouve, pour le coup, dans la game. C'est intéressant, plus de voir ce côté de... T'as une team où vraiment, c'est mieux, très souvent, de ne pas charge-step ou sidestep. juste d'enchaîner les cartes comme un gros mongol, tu vois. Je trouve ça intéressant, voir ça. Et je pense qu'ici, il est mort. Ouais, ok. Non, très cool. Très, très cool. C'est pas si mauvais que ça. Franchement, j'aimerais bien croiser des vrais teams. Mais genre, des vrais teams, genre Super 617, Gohan, tu vois. Super 617, qu'on veut croiser, nous, les gars, c'est Gohan avec Super 617. Donc là, lui, joue Cell Violet au lieu de jouer Cell Revive, mais il a Cell Revive, donc c'est un choix. Mais en tout cas, ça, c'est déjà beaucoup plus quelque chose qui pourrait nous embêter. Surtout, Gohan et Super 617, les deux meilleurs personnages du jeu ensemble. A voir. Alors, j'ai commencé avec PyQuan parce que je ne pensais pas qu'il avait commencé avec Cell. Déjà, pour commencer. Et surtout, je me disais, je vais essayer de charger la jauge assez vite dans cette game. Bon, bah, c'est loupé. Tant pis. On met une bonne pression pour commencer cette game. C'est parfait. Je vais tenter le stun. Je vais tenter le stun, là. Parfait, le Super 617 pour attendre les 15 secondes. Bon, le stun ne passe pas. Dommage. On somme la jauge de Gohan, du coup. Hop, ça, on prend sur PyQuan à choisir. Ah, là, il y a un truc qui est relou. C'est que, oui, j'ai ma verte. Mais je ne peux pas la jouer. Et je ne vais clairement pas pouvoir la jouer. Donc, il va falloir que je cover. Parce que, du coup, lui-même va mettre son Super 617. Et là, ça va être chiant. Alors, dans l'idée, il faut réussir à tempo jusqu'à verte avec PyQuan. Eh bien, écoutez, ça va être tranquille, en fait, vu que j'ai réussi à prendre ce combo. Donc là, ce n'est pas pour l'instant, les gars, qu'on va se servir de couleur. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est prévu, tout ceci. Déjà, pour nous, ce sera plus simple. Une fois que celle violée sera mort, essayez, il est mort. Ah, là, ça va être beaucoup plus simple, même, d'ailleurs. Du coup, on se débarrasse d'une cover strike et on se débarrasse du contre-type en même temps. C'est très, très bon pour nous, ça. Ah, là, par contre. Ok. Il a mal joué, là, parce que je pense qu'il pouvait tuer mon super-siguit, éventuellement, en enchaînant deux cartes. On n'aura pas la jauge, hein ? Ah si, c'est bon, on vient voir la jauge, parfait. Ok, bah, nickel, hein, les gars. Alors, pour l'instant, pour l'instant, il ne sert à rien couleur à part à tanker. Mais c'est là, les amis, qui va servir. Enfin, c'est faux, en fait. Là, il vaut mieux laisser Super Sai7, mais... Bon, c'est le showcase de couleurs, quoi. Voilà ! Voilà, couleur ! Ok ! Ok, couleur ! Tellement une menace ! Ça, le Rising ! Eh oui ! Eh oui, c'est un démon à Rising Rush, les gars, le perso ! Bon, elle est serveur à rien dans la game. J'ai toujours eu envie de taper avec Super Sai7. Je n'ai jamais vraiment eu envie de m'en servir, en fait. Pour être parfaitement sincère avec vous. Euh... Le boss de fin de cette vidéo, les gars, avec Cell Revive, Super Sai7 et Gohan Ultra, donc la team la plus méta, probablement. Honnêtement, ce que j'ai bien aimé du couleur, pour l'instant, c'était contre les C-17 MVP pour mettre une grosse pression. Mais je pense que, logiquement, on devrait pouvoir faire la même dans certaines situations dès qu'il n'y a pas de violets en face. Donc, on va voir ça tout de suite. Ah, logiquement, les gars, il est censé taper fort, là, sur les persos qu'il y a en face. Pas cool. Ce qui est relou, là, c'est que je ne peux pas jouer de la strike pour lancer le combo et donc faire ce qu'on veut avec le perso, tu vois. En gros, il faut lancer la strike pour piocher après un blast. Par contre, là, il est quand même en train de relation à bien tanker, je trouve. Allez, on va pas prendre de risque. Oh. Ah, ah, ah. Vous voyez, les gars, je vous ai dit, hein ? Il n'y a pas de raison qu'il tape bien que sur les bleus. Non, le perso tape bien. De toute façon, c'est la seule force du perso, c'est qu'il tape bien. Alors, par contre, les dégâts de Pai Kwan en crit avec la percée, là, c'était quelque chose, ça. Je vais main pour me soigner, là. Vu que Pai Kwan, il n'est pas dispo, il n'est pas prêt d'être dispo, je n'ai pas envie de prendre de risque. Ah, ultime. La team tape fort. Ouais, la team tape vraiment très, très fort. Ce qui est bien, c'est que j'ai les vertes, là, en plus, pour Pai Kwan. Ça ne m'a pas mis d'avoir la jauge. À côté de ça, on détruit les cartes, vous connaissez, de l'adversaire. Puis on met couleur. Et on fait le kill ici. Parfait. Le main pour se soigner. la vertes qui a l'avantage. La spé. La spé. La spé à distance, hein. On tue. Mais écoutez, mais master... 2 millions, la spé. Waouh. Ou alors, par contre, masterclass. Masterclass, la game de couleurs pour finir le showcase, les gars. La meilleure team du jeu en face. Et là, pour le coup, il a été vraiment intéressant le PSO en plus de ça. Masterclass. Et j'aurais mis longtemps à trouver une team dans laquelle il n'est pas trop dégueu le perso. Mais là-dedans, ça marche bien. Avec Paekwon et SuperCi7. Honnêtement, les gars, je vous invite à tester si vous en avez l'occasion. Après, bon, vous voyez, je suis classé 1410ème. Je suis bien classé. Je ne vais pas vous dire que je vais aller jouer le rang-on avec cette team-là non plus, tu vois. Mais en vrai, c'est rigolo, c'est table fort. Il y a des choses à faire avec le perso. Et honnêtement, retournez voir, je pense, mon intro. J'étais beaucoup moins serein à l'intro. Ah oui ! À l'intro, je te dis, le perso, il pue la merde et tout. Il pue la défaite. Il est nul. En vrai, il y a quand même des trucs à faire avec le perso. Mais souvent, des fois, les persos comme ça, c'est compliqué de trouver un bon build. Et là, je pense que c'est vraiment, vraiment pas mal pour le coup. J'espère que là, vous avez de vous en plus, les gars. Laissez un j'aime, c'est super important. Si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, Oli, en plus, il y a les nouvelles saveurs aux citrons qui viennent de sortir. Oli Energy, citron miel, citron miel, le banger et Oli Hydrate, citron, les gars, pour tous mes fans qui kiffent le citron, nous, on est des singes, on aime les fruits, on aime le citron. Le lien est en description, les gars. Portez bien, bye tout le monde. Ciao.